Bonjour ! Dans cette vidéo, je te propose de construire ensemble une fiche de révision sur le signal sonore. On va résumer en une minute l'essentiel des connaissances à retenir pour préparer un contrôle et aborder des exercices. Un son est produit par une vibration et émis par une source. Pense par exemple à la vibration d'une corde d'une guitare ou encore des cordes vocales lorsqu'on parle. Un son a donc besoin d'un milieu matériel, de matière, pour se propager. Ce milieu matériel peut être solide, liquide ou gazeux. Mais dans le vide, le son ne se propage pas. La vitesse du son dépend du milieu matériel dans lequel il se propage. Par exemple, dans l'air, la vitesse est d'environ 340 mètres par seconde. Plus que la valeur, retient que la vitesse de propagation d'un signal sonore est nettement inférieure à celle de la lumière, qui est d'environ 300 millions de mètres par seconde. Un signal sonore périodique est un signal sonore qui reproduit le même motif élémentaire à intervalles de temps réguliers. On va souvent te faire étudier ce type de signaux. C'est-à-dire qu'il se reproduit identique à lui-même, comme on peut le voir ici. Il faut que tu saches identifier ces phénomènes périodiques et les caractériser avec deux grandeurs. La période temporelle, notée T, qui est tout simplement la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit. Elle s'exprime en seconde. On peut souvent te demander de la déterminer par lecture graphique, comme sur l'exemple ici. Il y a aussi la fréquence du signal, qui s'exprime, elle, en Hertz. C'est l'inverse de la période. Elle correspond au nombre de fois que le phénomène périodique se répète par seconde. Et ces deux grandeurs sont donc liées par cette relation, f égale 1 sur t. La fréquence est l'inverse de la période. C'est une formule à bien retenir avec ces unités, puisque tu t'en serviras souvent dans les exercices. Voilà pour cette petite fiche de révision qui j'espère pourra t'aider. Je te propose maintenant de continuer dans cette prochaine vidéo et de corriger ensemble des exercices. A bientôt !